Europe 1, écoutez le monde changer. Il suffit parfois d'être déclencheur d'une histoire, d'un témoignage, pour délier les langues et briser les tabous. Se sentir moins seul et raconter à son tour son histoire, voilà ce qu'il est en train de se passer depuis l'affaire Duhamel. Il y a dix jours, Camille Kouchner accusée dans un livre, son beau-père Olivier Duhamel, d'inceste sur son frère, un témoignage qui en a suscité beaucoup d'autres sur les réseaux sociaux. Hélène Terzian. L'affaire m'éclaire à tous les niveaux. Ça m'a bouleversée de re-questionnements. Lorsque l'affaire Duhamel éclate, Marie se dit que c'est un signe. Ce n'est que très récemment qu'elle a découvert que son frère avait abusé de sa fille quand elle était plus petite. La maman est aujourd'hui gagnée par un sentiment ambivalent. Ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis oui, on peut parler, on a le droit de le faire. Et de l'autre côté, ça pose question pour les conséquences. Parce que là, dans cette affaire Duhamel, sa vie est détruite médiatiquement. Et donc moi, je me dis, dans ma petite sphère familiale, je vais détruire. Pour de nombreuses victimes et proches de victimes, l'affaire les pousse à franchir le cap. Depuis une dizaine de jours, la majorité des associations sont beaucoup plus sollicitées. Les appels doublent, parfois multipliés par quatre, par cinq. Une libération de la parole observée aussi par Sonia Lafergue, vice-présidente de l'association Le Monde à travers un regard. C'est vrai que depuis que l'affaire Duhamel est sortie, il ne passe pas un jour sans qu'on ait une demande d'aide. Il est passé des périodes où on n'avait pas de demande du tout pendant deux mois, trois mois. Le fait de faire fermer la bouche à un individu pareil, ça permet à ceux qui se taisent de s'exprimer. Des victimes rassurées, selon les spécialistes, par l'accueil du livre de Camille Kouchner par l'opinion publique. Hélène Terzian, l'inceste reste un immense tabou dont l'ampleur est souvent sous-estimée. Selon une étude de l'Institut Ipsos, réalisée au mois de novembre dernier, un Français sur dix dit avoir été victime d'inceste, ça fait presque 7 millions de personnes.